Voici les personnes les plus obèses dans le monde. On commence. Il y a une dizaine d'années, en Arabie Saoudite, un jeune homme du nom de Khalid bin Mohsen Sahari posait 610 kilos et était de ce fait considéré comme la personne vivante la plus lourde du monde. Pouvoir être autonome et ne dépendre de personne était son vœu le plus cher. Malheureusement, le jeune homme n'avait qu'un infime espoir de voir son rêve se réaliser un jour. Ne pouvant plus bouger, Khalid est resté dans son lit pendant trois ans. Jusqu'à un beau jour d'août 2013 où on est venu le chercher pour le transférer vers un hôpital de la capitale à Riyad. Sur ordre du défunt roi Abdallah d'Arabie Saoudite afin de lui faire subir une intervention chirurgicale. L'opération a été un succès et grâce à elle, Khalid a pu perdre quelques 320 kg, soit plus de la moitié de son poids. Même l'état de ses organes et de ses muscles s'était amélioré. Évidemment, cette convalescence nécessitait beaucoup de temps et de patience, d'autant plus que le jeune homme avait encore besoin d'aide pour pouvoir se déplacer ou s'asseoir. Cependant, sa santé s'améliorait à vue d'œil et Khalid montrait un moral fort et une grande volonté qui l'ont aidé à retrouver petit à petit son autonomie. Comme le fait de pouvoir bouger ses pieds et de marcher à nouveau. Aujourd'hui, grâce au traitement et au programme diététique et physique qu'il a suivi, mais aussi grâce aux opérations chirurgicales qui étaient destinées à lui enlever l'excès de peau, le jeune homme n'est plus la même personne qu'avant, puisqu'il ne pèse aujourd'hui que 68 kg. En voilà un véritable changement qu'il a complètement métamorphosé. John Brouwer-Minuck était un Américain qui était atteint d'obésité depuis l'enfance. Lorsqu'il voulait se lever, par exemple, il avait du mal à se tenir debout car son poids était extrêmement élevé. Imaginez qu'à une période de sa vie, le poids de John avoisinait les 635 kg. Bien entendu, cela le confrontait à différents problèmes de santé tels que les troubles cardiaques et respiratoires, ce qui mettait à tout moment sa vie en danger. Pour toutes ces raisons, alors, John a démarré un régime qu'il a suivi pendant près de deux ans, ce qui lui a permis de perdre 419 kg. Une perte de poids bien impressionnante, le jeune homme ne pesait donc plus que 216 kg. Bien sûr, suivre un régime très strict qui ne dépasse pas 1200 calories par jour représentait un véritable défi et un réel sacrifice pour John. Mais ce dernier ne pouvait que s'en féliciter en voyant qu'il avait atteint son objectif. John Brouwer-Minuck est mort quelques années plus tard, mais grâce à sa perte de poids considérable, il détient depuis le record de l'homme qui a le plus maigri au monde. Le Mexicain Juan Pedro Franco figure sur la liste des personnes obèses les plus connues dans le monde. Ce dernier désirait à tout prix mener sa vie de manière ordinaire comme n'importe quel autre jeune homme de son âge, mais cela s'avérait impossible pour lui, car son poil empêchait tout simplement de bouger normalement et le clouer au lit. Cependant, au fil du temps, le jeune homme qui a été désigné en 2017 homme le plus gros du monde par le Guinness des records a décidé de se soumettre à une série de traitements assez complexes, mais aussi à des opérations chirurgicales qui lui ont permis de perdre énormément de poids. Certes, il a perdu son titre Guinness avec, mais cela n'a pas empêché Juan Pedro Franco de jouir d'une meilleure santé plus tard. Figurez-vous qu'il a même réussi à vaincre le coronavirus, bien que son cas faisait de lui une personne à risque. Aujourd'hui, après avoir perdu du poids, Juan Pedro Franco est devenu une personne bien dans sa peau et plus indépendante aussi. Du côté des femmes, l'égyptienne Eman Ahmed Abdelhati était considérée comme la femme la plus lourde du monde. Mais cette jeune femme qui posait 500 kilos à une certaine période de sa vie et qui n'avait plus quitté sa maison depuis plusieurs années a voulu se débarrasser de ce poids excessif qui rendait sa vie bien difficile. Bien que l'opération comportait un risque pour elle, Eman s'est rendue à la ville de Mumbai, en Inde, afin de subir une intervention chirurgicale bariatrique. Grâce à la chirurgie, elle a finalement réussi à perdre plus de 300 kilos. En revanche, les complications n'ont pas tardé à apparaître quelques temps plus tard à cause de problèmes cardiaques et rénaux. Malheureusement, la jeune femme est décédée aux Émirats Arabes Unis, où elle avait été transférée après son opération. Mais non sans avoir réalisé son rêve de perdre du poids. Eman Ahmed Abdelhati s'en est allé le corps léger et elle restera à jamais dans la mémoire de tous ceux qui avaient suivi ses actualités et participaient à la campagne en ligne qui était destinée à l'aider. Comme bon nombre de personnes qui souffrent de surpoids, Paul Mason a lui aussi fait parler de lui dans les médias. Ayant vécu durant plusieurs années dans un hôpital, le Britannique, qui est aujourd'hui âgé de 60 ans, ne souhaitait pas passer le reste de sa vie à l'hôpital et il ne souhaitait pas non plus finir ses jours ainsi. Mais malheureusement, son cas ne présageait rien de bon. En effet, selon les médecins, seule une intervention chirurgicale bariatrique pouvait l'aider à vivre plus longtemps et à quitter l'hôpital pour retrouver une vie normale et plus saine. Paul n'avait donc pas d'autre choix que de subir un pontage gastrique, c'est-à-dire une opération chirurgicale destinée à réduire la taille de son estomac. Grâce à cette intervention miracle, qui a été réalisée en 2010, cet homme a commencé alors à perdre du poids, celui-ci passant de 445 kilos à 121 kilos. Un véritable exploit. Et puis, cerise sur le gâteau, l'histoire de Paul Mason relayée par les médias lui a même permis de rencontrer son âme sœur sur les réseaux sociaux. Malheureusement, cette expérience qui était censée lui apporter beaucoup de bonheur pour le reste de sa vie l'a rendu bien triste, car sa relation avec sa fiancée s'est finalement terminée par une rupture. Et bien sûr, cela n'a pas aidé Paul, dont le poids a commencé à grimper à nouveau à cause de sa dépression. Mais fort heureusement, le Britannique a pris les choses en main en décidant de suivre une thérapie qui l'aiderait à contrôler son poids à nouveau. Une décision courageuse qui a fait de lui un modèle de volonté et une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui ont connu une épreuve douloureuse ou qui ont besoin de réconfort. Manuel Uribe était un jeune Mexicain qui vivait à Monterey, dans l'état de Nuevo Leon au Mexique, et qui croquait la vie à pleines dents. Cet homme qui avait également travaillé aux Etats-Unis avait a priori de nombreux rêves qu'il souhaitait réaliser. Cependant, il y avait un problème. Manuel Uribe souffrait d'un surplus de poids. A l'adolescence, le jeune Mexicain pesait déjà 115 kilos. Mais à partir de 1992, son poids n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre 597 kilos. A cause de sa condition de personne obèse, Manuel Uribe s'est trouvé cloué au lit pendant des années, comptant sur l'aide de sa mère et de ses amis, et ne quittant que très rarement sa maison, comme lors du jour de son mariage. Son poids record lui a toutefois permis de se faire connaître un peu partout dans le monde, et même de détenir le record Guinness de l'homme le plus gros du monde. Mais si son poids lui a permis de battre le record, il a malheureusement causé sa mort, bien qu'il ait pu maigrir à une certaine période. Manuel Uribe souffrait d'une obésité morbide et de problèmes de santé qui ont finalement causé sa mort en mai 2014, à l'âge de 48 ans. Aujourd'hui, ce jeune homme ne doit plus souffrir de son poids excessif, mais son souvenir et son sourire, qui témoignaient de sa joie de vivre, resteront inoubliables à jamais. Arya Permana est un jeune garçon âgé de 16 ans qui vit dans un petit village situé sur l'île de Java en Indonésie. Il y a quelques années, lorsque cet adolescent voulait aller à l'école ou rejoindre ses amis pour s'amuser avec eux par exemple, il éprouvait de grandes difficultés en raison de son obésité. Cela peut sembler difficile à imaginer, mais à l'âge de 11 ans, ce jeune garçon pesait 192 kilos, ce qui représentait un poids énorme pour son âge. Pour venir à bout de ce problème donc, Arya a subi une opération chirurgicale bariatrique. De plus, il a dû suivre un régime alimentaire strict et faire beaucoup d'exercices tous les jours, ce qui l'a aidé à maigrir de façon considérable. Il est vrai que cela n'a pas été facile pour Arya, qui a dû se priver de beaucoup de bonnes choses, mais le jeune garçon a bien fini par prendre l'habitude et par avoir une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, Arya a bien changé et son corps a minci de manière impressionnante. Et on peut dire qu'il est très fier de lui-même, de nos jours, comme en témoignent ces images qui ont fait le tour de la toile. Bravo Arya ! C'est dans la série de télé-réalité américaine My 600 will be life qu'est apparue pour la première fois Ashley Dunbratchard, dit Ashley D, une jeune Américaine originaire de Currens, au Texas. Mariée et maman d'un petit garçon, Ashley n'avait qu'une motivation, perdre du poids, mener une vie normale et surtout, ne plus compter sur l'aide de son enfant. Ce qui était presque utopique pour cette jeune mère de famille qui ne faisait presque rien de ses journées, jusqu'au jour où elle a commencé à suivre les conseils d'un célèbre médecin. Exercice au quotidien, régime strict et pontage gastrique étaient au programme d'Ashley D, qui a finalement réussi à perdre du poids. Cependant, les analgésiques qu'elle a dû prendre en raison de son opération chirurgicale ont fini par lui provoquer un ulcère et entraîner d'autres problèmes de santé qui ont à nouveau fait augmenter son poids. Ashley D a dû bien en souffrir, certes, mais aujourd'hui, tout semble rentrer dans l'ordre pour cette jeune femme qui posait, avant, un peu plus de 317 kilos. En effet, la jeune Texane a repris confiance en elle et de plus, elle semble mener une meilleure vie qu'avant. Grâce à son histoire inspirante, Ashley D est devenu un modèle à suivre pour de nombreuses personnes souffrant d'obésité. Nous allons vous parler maintenant de Drew, un jeune Américain de 43 ans qui menait sa vie de manière ordinaire sans vraiment prêter attention à son corps qui grossissait petit à petit. Mais un beau jour, lorsqu'il a voulu se peser, chose qu'il n'avait pas faite pendant plus d'une décennie, cet homme a été surpris de découvrir que son poids dépassait les 300 kilos, ce qui a fini par le rendre furieux. Pour couronner le tout, cet ancien athlète a également découvert, lors d'un examen médical, qu'il souffrait d'hypertension artérielle, de diabète et d'apnée du sommeil. Mais pas de panique, s'est dit Drew. Parfaitement conscient de la cause de son obésité, qui n'était autre qu'une mauvaise alimentation et un manque d'exercice pendant une longue période, Drew s'est alors mis au régime, une étape importante avant de pouvoir subir une intervention chirurgicale. Or, s'il a pu perdre du poids, Drew a dû faire preuve d'une grande patience et d'un grand effort pour résister à la tentation de manger ce qu'il avait l'habitude de consommer avant. Cependant, il a pu surmonter cette tentation grâce au soutien de son nutritionniste. D'ailleurs, à force de régimes et d'exercices physiques, Drew n'est plus aussi gros qu'avant. Voilà qui doit bien lui remonter le moral. Et nous terminons avec Charity Pierce, l'une des femmes les plus lourdes du monde. Cette Américaine qui posait plus de 360 kilos espérait mourir plutôt que de vivre de cette manière, comme elle l'a elle-même affirmé un jour. Il faut dire aussi que Charity Pierce souffrait également de nombreux problèmes dans sa vie personnelle, dont l'obésité naissante de sa propre fille. Toutefois, la vie de cette femme a pris un autre tournant lors de sa participation à la série de télé-réalité américaine My 600 LB Life. Suivi par les spécialistes, Charity Pierce a subi un pontage gastrique qui lui a permis de perdre à peu près 180 kilos. Ce changement physique aurait cependant entraîné un changement sur le plan psychique aussi, car cette femme a commencé à souffrir d'autres problèmes. Mais Charity Pierce est une battante et sa capacité à faire face aux épreuves difficiles de la vie l'a aidée à surmonter une nouvelle fois ses problèmes, y compris lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du rein. Grâce à son courage et à sa volonté de faire, Charity Pierce est devenue un modèle de bravoure et de réussite. On lui souhaite bonne chance pour la suite. Maintenant, dites-nous dans les commentaires si vous connaissez d'autres personnes obèses qui ne figurent pas dans cette liste. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.